Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 2 février 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser News Crypto, le marché et le BTC. Alors aujourd'hui, on va parler forcément de Powell, du discours qui a eu lieu, de la Fed, de la macroéconomie, de ce qui nous attend aujourd'hui. Dans la partie News, on va avoir aussi de la DeFi, on va avoir aussi Avalanche et dans la partie technique, on va attaquer un petit peu justement la macro pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez voir, il y a des mouvements assez forts qui risquent d'arriver, il va falloir comprendre tout ça. Et avant de commencer, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup aux référencements. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite au niveau des nouvelles avec forcément la macro, la macro où on parle justement du FOMC, dans lequel on a eu la relevé des taux de 0,25, ce qui était anticipé et voire même beaucoup plus positif que précédemment parce que le discours en lui-même de Powell a été vraiment bullish sur beaucoup de points. Alors là-dessus, on va revenir rapidement dessus, il y a plusieurs éléments qui sont bullish, mais surtout, il faut comprendre que ça aide vraiment au niveau du discours que ça s'est fait, et plus précisément des questions-réponses. C'est toujours dans les questions-réponses qu'on a un certain nombre de points. Il a été statué notamment que oui, on va continuer à augmenter les taux, mais vraiment l'inflation et en tout cas la diminution de l'inflation est en train de vraiment commencer et de kick in, comme ils ont dit. Justement, le but, c'est d'attendre avant d'arrêter les taux que tous les secteurs arrêtent justement leur inflation, d'accord ? Que tous les secteurs arrêtent leur inflation et il a cité principalement le shelter avec donc l'immobilier, que tant que l'immobilier ne descendra pas, en l'occurrence, on restera sur une continuité d'augmentation, ou en tout cas arriver sur une stabilisation. Donc le marché est exactement dans le pricing qui avait été effectué, donc c'est plutôt positif. Et on sait que le marché du shelter, j'en parlerai justement samedi dans l'hébdomadaire, mais le marché du shelter, donc le marché de l'immobilier américain, n'est pas au pire du pire. A connu vraiment des sessions qui étaient beaucoup plus compliquées que ça, notamment en 2008. Beaucoup considéraient que ça allait être un crash à la 2008, ça n'a pas été le cas. Et il n'y a pas les éléments nécessaires pour que ce soit le cas. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer justement sur le marché de l'immobilier pour justement donner le taux. Parce que là, clairement, notre ami Jérôme Powell a donné la clé, la clé qui est clairement l'immobilier. C'est le seul point dans lequel on devrait repartir. Il a aussi noté qu'il a toujours confiance dans cette notion de soft landing. Soft landing étant justement une diminution de l'inflation qui ne passera pas par une récession, mais en tout cas une grosse récession, une petite récession, voire une non-récession tout court. Il rappelle que historiquement, les cycles étaient plus ou moins normalisés, mais que ce n'est pas le cas de ce cycle-là. Que historiquement, c'est la première fois qu'on se retrouve avec quelque chose qui est totalement différent, avec une rupture des lignes d'approvisionnement qui ont été effectuées, avec justement un investissement massif pour pouvoir soutenir l'économie, donc beaucoup de cash à liquider. Et donc une demande qui a éclaté littéralement, avec une offre qui n'arrivait pas à suivre. Et c'est quelque chose qui était un petit peu une avant-première, qui a été catalysée en plus par justement la guerre en Ukraine et en Russie. Donc pour lui, il considère que c'est quelque chose qui est encore hors norme, qui n'est pas définissable par des standards du passé, et qu'il faut justement le considérer comme quelque chose de différent, et que pour cette raison, ils vont aller doucement dans leur augmentation des taux, mais longtemps, le plus longtemps possible, il faut qu'ils soient sûrs justement que c'est un impact, et ils continueront tant qu'il n'y a pas d'impact significatif, en tout cas dans l'ensemble des secteurs. Et il faut bien le prendre en conscience que dans tous les cas, le pivot ne se fera que lorsqu'ils sont sûrs et certains. Donc il y a peut-être même une possibilité qu'ils aillent peut-être trop loin. C'est une des questions d'ailleurs qui est apparue. Et là-dessus, il a répondu, bon, de toute façon, dans tous les cas, si on va trop loin, on peut très vite inverser la machine, ce qui est vrai, à partir du moment où la Fed enclenchera un pivot, donc ça veut dire repassera sur une diminution des taux, là par contre, je peux vous dire que ça va charbonner dur au niveau des cours, on va avoir quelque chose qui va être très impulsif, qui va repartir excessivement à la hausse, quand on voit juste le fait d'avoir un discours qui est plus ou moins positif comme ça, bon, on se retrouve sur quelque chose qui est très agressif en termes de réaction des marchés. Donc on est quand même sur quelque chose qui est attentif, principalement la Fed, mais pas que, on est en train de préparer clairement les earnings qui vont arriver, on a les gros qui tombent aujourd'hui avec Amazon, Google, Apple, je rappelle que Apple, c'est 2 000 milliards de dollars qui sont prévus, c'est juste colossal, il faut bien prendre en considération que c'est le poids lourd quand même de la zone, donc là-dessus, ça va jouer énormément, c'est aujourd'hui qu'on va voir les infos, les éléments vont être importants, tant sur le BPA que sur, justement, le résultat réel, parce que le résultat réel est une représentation de la TTT des ventes, le BPA va être vraiment la capacité de pouvoir générer du profit, et c'est ce qui va être surveillé, si on a nos géants de la tech qui tiennent, bon, en l'occurrence, on sait qu'on sera vraiment dans le bon. Ensuite, nous avons Avalanche, Avalanche qui nous donne des informations très importantes, c'est que ça y est, leur premier subnet est sorti, et ce sera notamment avec Intain, Intain qui est une société spécialisée dans la finance traditionnelle, et qui souhaite justement lancer une marketplace, à travers la blockchain, pour pouvoir permettre de pouvoir lier, justement, des assets crypto, des assets tokenisés, avec des assets de la finance traditionnelle, et de pouvoir faire des échanges dessus, on parle quand même d'un marché qui est juste colossal, et c'est une très, très bonne nouvelle pour Avalanche, ça va donner du volume, ça va donner de la transaction, et donc derrière une utilité forte à Avax, et ce qui est plutôt positif sur le long terme. Ensuite, nous avons quelque chose qui est un petit peu différent, qui va être Archimede, Archimede qui est un protocole de DeFi, qui a levé en seed round 4,9 millions de dollars, donc seed round, pour rappel, c'est un seed, c'est pas de la pré-seed, donc c'est le seed, c'est le round qui est après, qui reste quand même dans les éléments, avant réellement le lancement, parce que le lancement est censé être ce mois-ci, et c'est un protocole qui a pour vocation, enfin c'est un protocole de lending, et de borrowing, et qui a pour vocation, de leverage les positions de prêts et de liquidités, et donc de gagner un sustainable higher return, donc ça veut dire quelque chose de beaucoup plus gros, que ce qui est compté, alors là-dessus, encore une fois, faire attention, est-ce qu'on se retrouve dans une schématique, d'avoir une plateforme, qui va en fait proposer des returns, qui pourraient être encore totalement abusifs, sur lesquels on va avoir une forme de Ponzi ou non, l'avantage c'est qu'ici, ce n'est pas de la Seafi, c'est de la DeFi, donc du coup on pourra analyser ça directement, mais ça va être un protocole, je pense, à surveiller Archimed, dans lequel on risque d'avoir peut-être des petites schématiques à faire, en termes de DeFi, ensuite nous avons Ether, donc Ethereum, qui a justement atteint, un seuil de burning, le plus gros, donc même pour être plus précis, on est passé sur une max supply, qui a diminué, et qui est au plus bas, depuis justement The Merge, ça veut dire qu'on a burn déjà, beaucoup d'Ether, exactement 6500 Ethers ont été burn, donc ça veut dire, c'est pas 6500 Ethers qui ont été burn, mais en tout cas c'est 6500 Ethers, qui ont été retirés de la max supply, et qui ont été définitivement en fait, supprimés, et ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, quand on compare, depuis The Merge, donc le passage en proof of stake, avec Ethereum en proof of work, normalement on aurait plus de 1,5 milliard d'Ethers, qui auraient été générés, donc depuis le 15 septembre, alors que là, c'est juste 6,5 Ethers, qui ont été retirés, donc le différentiel est juste colossal, et c'est pour ça que je vous ai expliqué, que The Merge, est vraiment une pierre angulaire, dans l'évolution d'Ether, parce que c'est vraiment une modification, de cette token mix très forte, et donc on a une diminution, de la pression baissière, et vendeuse, et là-dessus forcément, ça va se voir, et ça se sent, et je pense qu'on va vraiment le voir, notamment courant de cette année, et l'année prochaine, avec certainement un avènement d'Ethereum, comme étant plateforme généralisée, pour le déploiement d'applicatifs, à travers ces différentes layers, 2, 3, qui risquent d'être construites dessus, et on voit que c'est exactement, ce qui est en train de se passer, on a terminé sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique, et après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, BitGet qui est un exchange centralisé, qui fait partie du top 3, en termes de volume de trading, c'est un exchange que j'utilise déjà, depuis un certain temps, et je trouve que c'est une bonne alternative, non-key-y-y, pour diversifier un petit peu, les différents échanges, dans lesquels on se trouve, on n'oublie pas, avec ce qui a pu se passer avec FTX, il est toujours intéressant d'en avoir, plusieurs, qui plus est non-key-y-y, avec une limite, de 20 BTC, on a un gros pool de liquidités, donc pour faire du trading, on a tout ce qu'il nous faut, et on retrouve, tout ce que l'on retrouve classiquement, avec les futures, avec le trading spot, les grids trading, les effets de levier, si on le souhaite, et avec le earning, on va retrouver l'ensemble des éléments, comme le earn, le shark fin, et le lunch pool, qui sont toujours très intéressants, et qui sont des produits, à part dans lequel certainement, je vous ferai une présentation, nous avons à côté, donc je vous ai parlé des bots, très intéressants, on va retrouver, notamment les gridbots classiques, mais aussi les DCA spot, et les DCA futur, dans lequel je vais vous faire une présentation, parce que ce n'est pas des DCA classiques, et il y a des choses à faire dessus, je suis en train de vous préparer, une petite vidéo pour ça, si vous vous inscrivez, avec BigGet, avec mon lien, en l'occurrence, vous avez un maximum, de 8000 dollars, de reward, en fonction du dépôt, que vous faites, le premier dépôt qui compte, et en plus, pour les 150 premiers, vous avez des rewards supplémentaires, qui sont versés en bonus de trading, si vous déposez 200 dollars, vous gagnez 30 dollars, en bonus de trading, que vous pouvez utiliser, pour ouvrir des positions, payer vos filles, 500 dollars, 50 dollars, si vous déposez 1000 dollars, vous recevez 100 dollars, et si vous déposez 5000, vous récupérez 250 dollars, de bonus de trading, en plus, des autres rewards, qui sont donnés, et en plus, avec le lien, vous avez moins 10% sur, la totalité de vos filles, donc c'est en commentaire, et en description, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen, en plus, de liker, partager, et de vous abonner, on reprend, tout de suite la vidéo. Partie technique, que l'on commence, par notre appel habituel, de notre hypothèse, Heliotis, sur lequel, nous sommes sur 5 vagues, d'impulsion terminée, avec 1, 2, 3, 4, 5, 5, terminée en avril 2021, nous sommes sur un retrassement ABC, B avec extension, C avec extension, en termes d'investissement, nous trouvons toujours, en dessous du 618, donc toujours, dans cette zone de DCA, dans cette zone, de dollar cost average, dans lequel, il est intéressant, de s'exposer, sur le long terme, au niveau de BTC, pour rappel, ici, ce retrassement de Fibonacci, est fait, sur la totalité, du mouvement du BTC, pour justement, se positionner, dans les niveaux, importants, de rechargement, et c'est exactement, où nous nous trouvons, il faut prendre en considération, que ce n'est pas, parce que nous avons, une accélération haussière, ici, qu'on ne peut pas aller, retester les 786, le top de la 1, ou le 1,618, d'extension de la A, sur le retracement, de la B, pour nous donner, une véritable C, une fin de C, 1,618, d'extension, donc le nombre d'or, qui nous donnerait, 10 000, comme niveau, vraiment, bas, et il faut juste prendre, en considération, que oui, c'est une possibilité, mais ce n'est pas, une obligation, et du coup, il faut vraiment, préparer, votre stratégie, avec la possibilité, que l'on continue, à monter, structurellement, que l'on continue, à faire un rebond, et repartir, ou tout simplement, que l'on continue, à s'enforcer, pour aller retester, les 10 000, il faut prendre en considération, tous les cas, pour justement, être prêt, c'est ça, la conception, d'une stratégie, on va zoomer, dans cette partie là, pour faire, un petit retour, sur cette belle accumulation, de week off, que nous avons, déjà, avec Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test, on fait ici, un break de l'imbalance, on fait un STB, donc prise de liquidité, et on réaccélère, quelque chose, de classique, ce que l'on peut attendre, ici, tant que l'on n'a pas cassé, l'AR, c'est potentiellement, un spring, dans cette zone là, il faut vraiment, le prendre en considération, ici, au niveau, de la structure, nous sommes, sur quelque chose, qui n'a pas encore, inversé, nous avons fait un break, off structure, mineur, mais nous sommes toujours, sur une structure, qui est, potentiellement, sur une continuité, baissière, d'accord, tant que, on n'est pas, allé, faire, un plus haut, ici, nous sommes, dans une continuité, baissière, n'oubliez pas, structurellement, low, low, high, high, tant que, on ne fait pas, un plus haut, high, on va se retrouver, sur quelque chose, qui est toujours, bérich, donc il faut aller, casser, ces 25 000, tant que ce n'est pas le cas, il faut prendre en considération, qu'on peut avoir, un retest ici, des 15 000, 14 000, donc là, c'est une très bonne zone, mais, là, la cassure, des 25 100, ici, va être vraiment, très, très important, pour pouvoir, justement, valider le fait, qu'on est en train, d'inverser une structure, et en même temps, techniquement, on se retrouver, sur pas mal de choses, un, ici, sur du week off, pur et dur, on se retrouverait, sur une prise, de la R, donc sur lequel, on aurait une accumulation, forte, donc qui diminuerait, justement, la possibilité du spring, donc d'ignorer la possibilité, d'aller retester, les parties basses, donc en termes de week off, ce qui est plutôt positif, en termes de retail, pur, on serait sur, justement, un W, ici, qui se clôturerait, sur la ligne de coup, donc on aurait, une accélération, potentielle, effective, dessus, pour aller chercher, des plus hauts, donc chose qui sera, certainement jouée, on a du Ishimoku, qui va jouer, énormément, dans lequel on va rentrer, dans le Kumo, à ce moment là, on se retrouve, quand même, sur un ensemble, de pattern, dans lequel, là, le niveau 25 000, va être important, pour valider l'évolution, d'accord, parce qu'après, il peut être aussi possible, qu'on fasse cette accélération, en deux temps, avec ici, première accélération, retrassement effectif, et ensuite, deuxième accélération, qui s'effectuera, donc sur une troisième, mise en place, d'accord, donc trois temps, dans lequel, on peut retrouver, cette mise en place, chose qu'on a déjà, vu ici, forcément, ici, on voit, qu'on a bien, du trois temps, qui se fait, et c'est assez fréquent, d'avoir toujours, du trois temps, qui se met en place, donc il faut, bien le prendre en considération, que la structure, est King, et il faut, à un moment donné, récupérer ces structures, il faut, invalider, justement, cette chute baissière, et pour invalider, cette chute baissière, ici, oui, on a fait des break-off structures mineures, mais le véritable break-off structure, fort, qu'il faut faire, c'est les 25 236, exactement, pour être vraiment précis, sur, justement, le total index, du BTC USD, d'accord, donc au niveau des graphes, ça peut varier, en fonction des différents graphes, que vous pouvez voir, l'important, c'est d'aller break, c'est à l'air ici, tant que ce n'est pas fait, ça va être compliqué, l'élément que je voulais donner, aussi, c'est court terme, on a vu, qu'on a fait, une petite accélération baissière, on n'est pas allé chercher, toujours, c'est 22 300, on n'est pas allé, swipe directement, toute cette liquidité là, et on a refait, une accélération, dans laquelle, on est allé récupérer, encore une fois, la liquidité supérieure, et toujours, quand on a des shorts, qui se mettent en place, on va, les shorts squeeze, systématiquement, là dessus, c'est vraiment devenu, un rite, vraiment quelque chose, de très important, dans lequel, on passe systématiquement, dessus, et on va, wipe, les shorts, alors qu'on a, quand même, un certain nombre de longues, qui sont en train de se positionner, mais ce n'est pas suffisant, pour incentiver, surtout, qu'on a eu des nouvelles, fondamentales, au niveau de la macro, en tout cas, non, plutôt la macro, a pris les discours de Poel, comme étant des nouvelles, positives, excessivement positives, et il y a eu une réaction, très très forte, on ira le voir, bah malheureusement, notre réaction, très très forte, au niveau du BTC, ça n'a pas été tant le cas, on aurait pu espérer, justement, quelque chose de beaucoup plus agressif, avec notamment un DXY, qui a quand même bien chuté, on aurait aimé avoir, justement, cette rupture des 15 000, ici, et donc, se dire que, potentiellement, on allait se ruper au-dessus, on aurait une très belle accélération, ça n'a pas été le cas, et quand on revient un petit peu, l'order flow, on se voit que, on a, oui, du CV des spots, qui est en train de réagir, qui est, somme toute, positif, mais on a un Open interest, qui est, somme toute, flat, on a, par contre, ce qui est aussi positif, c'est une légère augmentation, des positions longues, sur les top traders, exactement, c'est pas une augmentation, des positions longues, mais une diminution, je pense, personnellement, des shorts, effectifs de covering, qui étaient effectués, donc, pour moi, le plan reste toujours pareil, du côté des top traders, c'est qu'on continue, à longue, une partie du temps, on continue toujours, à faire une cover, avec du hedging, fondamental, pour pouvoir assurer, une descente, si jamais, il y a, on a toujours pas de prise, de position forte, on est toujours à 100k, on n'est pas retourné, dans les niveaux, comme on a pu être, à 140, 150, 160k, au niveau de l'open interest, donc, on a un open interest, qui est, somme toute, assez faible, donc, ça veut dire, un poids, assez faible, sur la force, à réellement, des leviers qui sont mis, donc, ça veut dire, qu'on n'a pas encore, un retour, réellement, de gros acteurs, sur les leviers, qui permettraient, de donner une impulsion forte, et peut-être, de déclencher, le spot, ici, parce que, le spot, va être, ce qui va maintenir, le mouvement, sur le long terme, mais, il doit être déclenché, par un mouvement, suffisamment haussier, pour se dire, que oui, on va acheter un spot, tant que ça, c'est pas fait, malheureusement, le spot ne suivra pas, et tant que le spot ne suivra pas, malheureusement, on n'aura pas forcément, un mouvement, suffisamment construit, pour se dire, qu'on part totalement, et il faut le prendre en considération, c'est pour ça que, ici, on a toujours, la mise en place, cette divergence baissière, qui est toujours présente, là-dessus, on la voit vraiment bien, elle est toujours bien symptomatique, on a, d'ailleurs, une très belle droite, de résistance, qui se fait, qui nous permet, de nous dire, de nous procher un petit peu, mais néanmoins, on a toujours, ici, cette divergence baissière, qui est présente, parce qu'on sait, qu'à un moment donné, il va falloir retracer, il va falloir retravailler le cours, quand on regarde, justement, l'accélération que l'on a eue, normalement, on devrait avoir un retest, au moins, des 21 600, donc cette zone, ici, importante, dans lequel on a fait, un premier retest, ça pourrait être vraiment important, pour pouvoir reprendre la force, et remonter, néanmoins, quand on regarde, les différentes accélérations, qui sont historiques, sur le BTC, que ce soit en 2018, en 2019, on voit vraiment, que malheureusement, ça peut arriver, souvent, que ça ne se fasse pas, de cette façon là, qu'on n'ait pas de respiration, du marché, que la respiration, soit une forme de latéralisation, surtout au niveau du BTC, et avoir des accélérations, fortes, systématiques, donc c'est pour ça, que malgré le fait, qu'on ait quand même, beaucoup d'indications, d'aller retravailler, cette partie là, j'ai toujours tendance, à prendre, en considération, qu'on puisse continuer, à pousser, suffisamment fort, pour moi par contre, il faut avoir du volume, là on a eu, une première phase de rupture, qui a été relativement fort, mais qui n'est pas suffisant, pour moi, ici il va falloir, avoir la phase de rupture, à 25 000, tant qu'on n'a pas, les 25 000, on n'oublie pas, structurellement, on n'est pas passé, au niveau de la volatilité, on voit que, c'est pas extraordinaire, non plus, vraiment volatilité, jour jour, on est toujours en train, de se structurer, donc pour moi, on n'est pas encore, dans une rupture, de la volatilité, où on a un retour, réel, d'accélération, en termes, de liquidité, c'est pas le cas, donc il va falloir, le prendre en considération, au niveau des liquidations, comme d'habitude, on se retrouve, avec quand même, beaucoup de shorts, qui se trouvent, cette fois-ci, un petit peu plus haut, on n'a pas trop de shorts, dans cette zone là, on a des shorts, qui sont au dessus de 25, donc encore une fois, si on casse 25, je pense qu'on va avoir, des personnes qui vont acheter, et on va short squeeze, tous ceux qui vont jouer, justement, le bad range, potentiel, pour rappel, ici on pourrait avoir, un range, effectif, qui s'effectue, là, dans cette zone là, avec une zone de résistance, pour aller jouer, justement, le STB à 15 000, donc là dessus, c'est sûr et certain, qu'on va avoir, une confrontation forte, au vu du marché, j'ai tendance à penser, que ce sera, le bull qui, short squeeze, sera absolument tout, et à confirmer, on verra bien, de toute façon, ce qui se passera, à ce moment là, avec l'order flow, encore une fois, ça va être, toujours, le mouvement du cours, qui donne, la tonalité, et c'est ce que l'on, regarde, et ce qu'on analyse, et ce qu'on traite. Alors, au niveau du DXY, ce qui est important de voir, c'est que par rapport à la présentation, que je vous ai fait hier, on voit qu'on a été très agressif, et on a break totalement, ici, le support, et on se dirige doucement, vers la barre des 100, et niveau très important, vraiment très très important, dans lequel on risque d'avoir, une réaction relativement forte, on a pris la liquidité, ça y est, de cette zone là, on voit qu'on a même fait, une petite rupture, vraiment une petite rupture, d'ailleurs, qui a été relativement proche, qui a été comblée, déjà, ici, donc ça montre que vraiment, le marché, a pris le discours de poil, comme étant un discours, très très bullish, il faut vraiment le prendre en considération, et ça se voit, sur le Nasdaq, où on a vraiment validé la rupture, ici, très importante, d'ailleurs, un certain nombre vont voir, un W qui est en train de se valider, mais, ce qui est intéressant, vraiment, c'est qu'on a pris de la liquidité, et surtout, on a structuré au dessus, donc pour moi, la prochaine étape, c'est 12 881, on n'oublie pas, par contre, que pour le Nasdaq, il faut aller casser, les 13 744, 13 744, c'est la rupture, tant qu'on n'a pas cassé ça, on n'a pas vraiment de signe, pour se dire, qu'on est dans une invalidation, de tendance, il faut vraiment, casser la structure, et casser la structure, ça veut dire, casser ce rail là, tant qu'on n'a pas cassé ça, ça va être compliqué, de pouvoir le repartir, donc il y a quand même, un certain nombre, de points à faire, pour regarder, on est sur quoi, on est quand même, sur 10% d'augmentation, encore, donc il va falloir, qu'on ait des résultats, très forts, alors certainement, les résultats, qui vont arriver aujourd'hui, s'ils sont positifs, vont pouvoir, en effet, donner une impulsion, très forte, au marché, une impulsion, qui va permettre, peut-être, de rattraper, justement, ce niveau là, le Nasdaq, est quand même, relativement loin, mais quand on compare, le SP500, qui à la base, avait légèrement, surperformé, on voit que la réaction haussière, a été quand même, beaucoup plus minime, que prévu, on a pris juste la liquidité, mais on n'a pas structuré, au dessus, quand on compare les deux, on voit très très bien, la différence, on voit qu'il y en a un, qui a vraiment, été beaucoup plus bullish, ici, qui a repris, une grosse partie, de son retard, alors que le SP500, a été beaucoup plus structuré, et du coup, forcément, ici, a beaucoup moins d'impulsion, donc les deux, pour moi, se sont rééquilibrés, réellement dessus, le point que j'aurais aimé, avoir, justement, au niveau du SP500, c'est une rupture, des 4159, mais c'est pas le cas, donc pour moi, il va falloir être patient, encore une fois, le niveau de break-off structure, est très haut, et 4340, j'ai du mal à avoir des résultats, il faudrait vraiment, que les résultats, surprennent le marché, en positif, pour pouvoir nous amener, au dessus, donc même si on risque, d'avoir du mouvement, effectif aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que, ce ne sera pas, des mouvements de rupture, que l'on attend, il va falloir, encore une fois, être patient, mais, c'est positif, on a vraiment, cette rupture, de trendline, déjà, avant tout, on a une validation, d'accumulation, qui est en train de se faire, donc sur le long terme, on le voit bien, ici, où on a, SCAR, STB, prise de liquidité, réaction haussière, il faudrait aller, rechecker, ici l'AR, pour retirer, la notion de spring, quand on prend, une vue, un petit peu plus large, notamment au niveau, du SP500, on a quelque chose, qui est, somme toute, très propre, au niveau, des taux de yielding, donc toujours, cette disparité, entre le 10 ans, et le 2 ans, qui fait dire, à tout le monde, que clairement, on se dirige vers une récession, encore une fois, je rappelle que c'est une représentation, de la finance, du pricing de la finance, sur l'économie réelle, et c'est cette représentation là, qui donne cette courbe, ici, qui est la différence, entre les 2 ans et les 10 ans, normalement, on devrait être, dans quelque chose qui est inversé, 2 ans, devrait être moins rentable, que les 10 ans, ce n'est pas le cas, aujourd'hui, parce qu'il y a la peur, justement, de la récession, sur les 2 ans, qui viennent, et si on regarde, ce qui est en train de se passer, on voit que, le discours de Poel, n'a absolument, rien inversé, et donc là, il faut prendre en considération, parce qu'on a une divergence, entre ce que le marché, est en train, de nous faire, sur le Nasdaq, SP500, le DXY, et à côté, le pricing, qu'ils sont en train, d'en faire, sur le court terme, au niveau de la récession, donc, ils considèrent, que malgré le discours de Poel, malgré ce qui est en train, de se faire, la récession, sur les 2 ans, aura lieu, donc on a bien quelque chose, qui est différenciant, et ça, il faut le prendre en considération, ça veut dire, qu'on risque d'avoir, un retracement, à un moment donné, qui risque d'être, peut-être, un petit peu plus sévère, le temps qu'on est derrière, on retravaille des cours, avec un retour, au-dessus, de niveaux importants, comme ici, les moins 0,10, sur lequel, on aurait vraiment, une schématique d'invalidation, et on repartirait, sur quelque chose, qui serait, beaucoup plus normal, positif, avec un 2 ans, qui serait, moins rentable, que le 10 ans, et c'est un petit peu, le signe, vraiment avant courir, que le marché, aura, pricé, un retour à le normal, et à ce moment là, on sera sur quelque chose, de beaucoup plus, solide. Avant de se quitter, je vous rappelle, que le discord, est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu, de partage, et d'échange, autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading, et de l'investissement, n'hésitez pas, à rejoindre, justement, notre communauté de passionnés, et pour tous ceux, qui veulent soutenir la chaîne, et le discord, on a mis en place, un premium, avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple, 100 vidéos, 300 pages de formation, et de guides, structurés autour, d'un parcours pédagogique, on y en rajoute, toutes les semaines, donc ça grosse, toutes les semaines, vous y retrouverez aussi, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens, que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo, en haut à droite, pour les curieux, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins nous sur discord, en haut à droite, je vous invite,